Musique Aujourd'hui je vais vous faire découvrir une nouvelle créature de légende, le Kelpie. Non, pas celui-là, aussi mignon soit-il, mais d'une créature autrement plus terrifiante et dangereuse. Non, vous ne l'avez toujours pas. Et si je vous dis qu'elle est représentée dans le deuxième film des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald ? Ah, voilà qui est mieux. Le Kelpie est un esprit issu d'un mythe du folklore écossais habitant les eaux courantes. Il vit le plus généralement dans les rivières et moins fréquemment dans les loques. Donc, terme qui peut aussi bien désigner un lac, comme un bras de mer, un estuaire ou bien encore une baie. Ce qui explique le fait que certains considèrent le monstre du Loch Ness comme étant un Kelpie. Tout d'abord, un peu d'étymologie. Kelp est un mot anglais désignant plusieurs espèces de grandes macro-algues comme le guémon. C'en est d'ailleurs couvert que l'on découvre celui des Animaux Fantastiques. Le Kelpie est un être métamorphe, c'est-à-dire qu'il peut changer de forme à volonté, même s'il apparaît le plus souvent sous les traits d'un cheval puissant et magnifique. Sa véritable nature peut être trahie par ses dents qui n'ont rien de celles d'un herbivore. Sa crinière ou des algues s'entremêlent, sa peau lisse et froide voire collante, ou encore par ses sabots tournés vers l'arrière. Il serait aussi capable de prendre la forme d'un humain séduisant, mais il garderait alors ses sabots, en référence au diable, et ses caractéristiques aquatiques. Le Kelpie est une créature maléfique qui séduit les humains et les pousse à le chevaucher, les entraînant alors sous l'eau pour les y noyer, et même d'après certains contes, pour dévorer leurs cadavres et rejeter leurs entrailles sur la rive. Il crée aussi de dangereux courants, des tourbillons et autres inondations mortelles, mais il serait toutefois possible de les capturer en leur attachant une bride marquée d'une croix et en les éloignant progressivement de la rive. Merci d'avoir regardé ! Comme d'habitude, si vous avez trouvé quelques coquilles, quelques erreurs, n'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire, comme ça je rectifierai le tir dans une prochaine vidéo. A la revoyure ! Sous-titrage Société Radio-Canada